Un des modes de cuisson les plus faciles pour réussir toutes vos recettes à base de poissons, c'est la cuisson au four. Je vais vous montrer quelques trucs et astuces pour réussir à chaque fois vos recettes. C'est parti ! J'ai un très très beau morceau de merlu pavillon France et vous allez le trouver à l'étal de votre rayon marais ou alors chez votre poissonnier. Allez, on va attaquer la cuisson du poisson au four, vous allez voir c'est très simple. Vous allez tailler des petits légumes de saison, assez fins, afin qu'il soit cuit à la fin. Regardez, là j'ai des poivrons, j'ai des asperges, j'ai des petits oignons rouges. Voilà, vous mettez ça dans votre plat, bien bien au fond. Comme ça, et vous allez mettre un petit filet d'huile au fond du plat. Et surtout, surtout, vous n'allez pas oublier d'assaisonner légèrement. Voilà, juste la fleur de sel, c'est parfait. Alors ici, j'ai un très joli morceau de merlu, vous voyez, un petit peu épais. Et on va adapter le temps de cuisson par rapport à la forme, à la taille, à l'épaisseur du morceau. Sur ce morceau, je vais le cuire 25 minutes au four, d'accord ? Et si je l'avais en darme, je le cuirais 7 à 8 minutes, ça serait largement suffisant. Alors, vous voyez qu'ici, mon morceau, c'est un morceau plutôt basé dans la queue du merlu, il y a un morceau qui est plus fin et plus épais. Donc, dans le morceau plus épais, regardez, le long de la raide centrale, je vais faire deux entailles comme ça, qui vont aider à la cuisson, qui vont accélérer un petit peu la cuisson du côté le plus épais. Et je, par exemple, je vais mettre, vous voyez, deux petites branches de romarin pour parfumer mon petit merlu. Alors, on pourrait aussi mettre des petites herbes fraîches, des petites épices, etc. Je, au fond de mon plat, regardez, je mets des gousses d'ail en chemise pour ne pas qu'elle brûle et je vais assaisonner mon merlu. Alors là, j'y vais en sel, un petit peu généreux et je vais saler sur toutes les faces et y compris de tous les côtés du merlu. Voilà. Je pose délicatement mon merlu sur mon lit de légumes, j'arrose l'huile d'olive et je ne vais pas mettre de poivre du moulin parce que le poivre du moulin va être abîmé à la cuisson, je le mettrai à la sortie du four. J'ai préchauffé mon four à 190 degrés et je vais cuire 20 à 25 minutes pour un morceau de cette taille-là. A tout de suite. Voilà. Le poisson sort du four, 25 minutes de cuisson et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il sort du four, il continue à cuire. Donc, il vaut mieux un poisson un tout petit peu sous-cuit que surcuit, d'accord ? Alors, premier test, regardez, vous prenez une petite pique en bois et vous allez piquer, mais surtout dans les parties les plus épaisses parce que la queue, elle est forcément bien, bien cuite, regardez. Donc là, quand ça s'enfonce facilement, ça veut dire que c'est déjà un premier signe de cuisson. Et puis surtout, surtout, comme vous allez adapter le temps de cuisson par rapport à l'épaisseur de votre morceau, vous allez vérifier, regardez, à l'arrête, ici. Et ici, vous voyez, il faut que ça se détache, mais il faut que ça se tienne encore un petit peu. Ici, on a quelque chose de translucide qui signe une cuisson parfaite. Voilà, la cuisson est terminée et moi, ce que j'aime dans la cuisine du poisson au four, c'est que je pose ce plat sur table et il n'y a plus qu'à le partager en famille ou entre amis. Et c'est le bonheur, c'est simple. Alors maintenant, c'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada